Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer mes photos. En effet, il y a quelques temps, j'ai fait un sondage où je vous demandais de me donner le modèle de votre appareil photo. Et juste en dessous, il y avait un champ pour me laisser passer un message. Vous avez été quelques-uns à me dire « Damien, où est-ce que je peux voir tes photos ? Où est-ce que je peux trouver ton matériel ? » Bref, effectivement, il n'y a pas d'endroit finalement où voir mes photos. C'est vrai que je ne les mets pas sur Facebook, je ne les mets pas non plus sur Instagram. J'ai essayé pendant un moment de m'y tenir, mais finalement, j'ai vite lâché l'affaire tout simplement parce que j'ai du mal à mettre cela dans mon process. Lightroom ne permet pas d'exporter, d'envoyer directement une photo sur Instagram. Les mots-clés ne peuvent pas être générés facilement. Bref, ou alors je ne m'y connais rien à Instagram sincèrement. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse énormément non plus et du coup, c'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup d'efforts sur continuer à publier des photos dans Instagram. Je continue de prendre des photos, je ne l'ai jamais arrêté, je m'amuse toujours avec mes appareils photo et je n'ai pas de regrets à utiliser un Fujifilm, que les choses soient claires. Donc, je ne suis pas du tout passé chez Sony comme certains ont pu me le dire. Damien, tu ne postes pas tes photos parce que finalement, tu prends tes photos avec un Sony. Non, ce n'est pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je n'ai pas une seule photo prise avec un Sony et même si j'en avais, sincèrement, je ne vois pas pourquoi j'aurais honte d'avoir pris mes photos avec un Sony. Bref, c'est encore une fois ce débat de matériel qui m'étonne toujours un peu. Ce n'est pas l'appareil photo ou ce n'est pas irradiant qui va faire que votre photo, elle n'est pas bonne ou elle est bonne. Franchement, cela n'a rien à voir dans le débat. L'appareil photo, si vous ne savez pas quoi en faire, vous avez beau avoir un Fuji ou un Sony, votre photo, elle ne sera pas meilleure. Enfin bon, je suis toujours un peu étonné par ces remarques-là. Bref, en tout cas, pour revenir à notre sujet, j'ai demandé à ma femme de faire comme au mois d'août où elle avait fait une sélection de photos. Donc, elle a sélectionné une cinquantaine de photos et on va balayer les 50 photos et je vais essayer. Je ne sais pas, je n'ai pas de concept précis de vous commenter les photos, de vous dire pourquoi j'ai fait telle ou telle photo. Allez, si vous n'aimez pas le son que j'ai sur les vidéos au micro, je suis désolé, le son n'a pas changé. Bon, je ne vois pas un énorme problème, mais je sais que certains d'entre vous qui doivent avoir l'oreille plus aiguisée que d'autres, trouvent que le son est plutôt moyen. Donc, il faut que je me renseigne sur le son, je n'y connais absolument rien. Je préfère faire de l'image que de faire du son, cela m'ennuie le son, je suis désolé. Allez, on va commencer avec les photos. Donc, sélection de 50 photos prises récemment. Donc, la plus vieille doit être du mois de février. Donc, quand je vous dis récemment, c'est vraiment récemment de chez récemment. Voilà, je vous les mets en plein écran, on regardera les exil s'il y a besoin. Alors, sur celle-là, c'est une photo faite par un workshop avec Olivier Roch, donc un photographe que j'adore avec qui je fais différents voyages en ce moment. Donc, il y en a plusieurs de prévues aussi, c'est plutôt sympa. Alors, sachez que ces photos-là, elles passent dans Lightroom toutes. Par contre, il n'y en a aucune qui passe dans Photoshop et aucune qui passe dans Nick Collection et compagnie. C'est vraiment du 100% Lightroom, c'est quelque chose auquel je m'applique puisqu'ayant une formation moi-même à Lightroom, j'essaye de faire un maximum de choses avec pour seul outil Lightroom et de ne pas rentrer dans des processus de développement photo trop complexe. Bon, une photo, voilà, pose longue, probablement de une seconde je pense, je n'en sais rien d'ailleurs. Je vais l'afficher, une seconde 6, voilà, f8 ISO 200. Donc, une composition en mettant la chute sur un point de force, l'eau qui part par les coins sur les côtés et cela fonctionne, je trouve, plutôt pas mal. Allez, suivante. Alors ici, c'est quasiment un workshop de compétition, de composition. C'est marrant. C'était une scène vraiment intéressante et on a tourné autour de la scène. Et encore, je n'ai pas mis toutes les photos puisqu'il y avait même des photos prises de derrière la cascade, il y en avait certaines prises par des participants qui étaient vraiment très intéressantes. J'ai loupé la mienne malheureusement parce que je n'avais pas fait une belle séparation des plans, mais il y avait quelque chose à faire aussi. Cela montre bien qu'il faut tourner autour d'un élément quand on veut pouvoir arriver à trouver la bonne composition. Donc ici, vue de gauche, je me suis servi finalement de la bordure ici, enfin du bord de la rivière, enfin de la rivière, de l'espèce de petit lac là, je ne sais pas trop ce que c'était, pour amener finalement vers la chute là-bas. Donc ici, j'ai sorti le Samyang, donc on a cet effet ultra grand angle, j'ai pu rentrer beaucoup plus dans la roche et on a comme ce V qui se crée, qui vient de la droite vers la gauche avec ici une vue très contrastée. J'ai essayé comme une représentation d'une espèce de monstre qui vient cracher son eau la basse. Cela m'avait bien intéressé cette vue-là. Donc là, on est complètement de notre côté. Tout à l'heure, on regardait ce qui était en face, les photos étaient prises complètement en face. On s'aperçoit que quand on vient de l'autre côté, la vue n'est plus du tout la même, on n'irait pas du tout la même cascade. Alors ici, j'ai fait attention en réglant le trépied à ce que les éléments ne se chevauchent pas. Donc, si vous pouvez remarquer que la pierre ici et les bouts de bois partout, il n'y en a aucun qui viennent se superposer, il n'y a rien qui est coupé. Donc, c'est grosso modo ce qui a vraiment guidé au maximum la composition. Autre photo, cette fois-ci en zoomant beaucoup plus. Donc là encore, on s'aperçoit que je trouve que la photo est vraiment différente des autres. Elle ne véhicule pas du tout les mêmes choses. Et enfin, la photo vue d'en face. Donc là, en centrant la composition, je chute au milieu. J'ai essayé de mettre la fameuse ligne du V pareil au milieu. Je m'en suis servi finalement comme une espèce d'horizon. Et ce qui m'a permis d'avoir cette photo-là que je trouve assez sereine finalement. J'aime bien ce qu'elle dégage. Donc, en pose longue comme cela, j'ai vraiment le filet d'eau. D'ailleurs, il est un peu trop bleu à mon goût. Au post-traitement, j'aurais dû le rendre un peu plus blanc que cela. L'eau est trop bleue. Je ne m'en étais pas aperçu. Allez, la suite. Donc cela, c'est le château d'Or, je crois, ou un truc comme cela. Sur la Côte d'Azur, donc cela, c'est des photos prises pendant les vacances, temps nuageux, un petit coucher de soleil, on a des tons chauds, des tons froids, toujours intéressants. Des espèces de rayons de soleil un peu partout. Moi, j'ai bien aimé prendre cette photo. Je crois que c'est un bracketing de trois photos de mémoire. Bon, voilà Fréjus, le cloître, une église comme d'habitude, la composition classique où on prend en portrait, on se sert des lignes formées ici par les bancs pour amener vers l'autel au fond et on a quelque chose qui marche plutôt bien. On fait attention à ne pas cramer les vitraux pour ne pas perdre les informations ici comme on peut voir en haut où elles sont toutes blanches. Pareil ici, c'est vrai que la photo que la plupart des gens prennent, c'est qu'ils se mettent de l'autre côté du banc et ils font une photo en portrait avec juste cela. Bon là, j'ai essayé une composition un tout petit peu plus travaillée en se reculant un peu, en se servant du banc finalement pour amener avec des lignes directrices vers l'autel ici en or qui vient de par sa saturation, qui vient de toute façon se démarquer de la composition. On a la croix sur la droite qui marche plutôt bien à mon goût. Voilà une photo de paysage, de nombreuses criques qu'on trouve tout au long de la corniche d'or. Bon voilà, j'ai essayé de mettre l'escalier sur la droite qui arrive juste au coin qui ne soit pas trop sombre. Je crois que c'est un bracketing aussi celle-là, une pause longue quand même. J'ai voulu garder du mouvement dans l'eau, mais je n'ai pas voulu garder tout le mouvement parce que c'était un peu trop désordonné et cela permet de retrouver toutes ces bordures blanches qui, je trouve, sont assez intéressantes. Bon et j'avais mis l'horizon sur le tiers en haut parce que sincèrement, le ciel n'était pas très intéressant sur cette composition-là. Voilà une photo qui peut marcher dans le thème vacances si un jour il y a un concours thème vacances. Bon, une trottinette, un casque devant la mer et les oiseaux. Donc, une séparation des plans. Je n'ai pas voulu que tout soit net parce que je voulais que ce soit la trottinette qui serve de sujet principal, mais on arrive finalement quand même bien à distinguer les oiseaux derrière, ce qui était quand même finalement le but. Bon, des photos d'enfants. Moi, c'est normal, je fais beaucoup de photos d'enfants prises sur le vif. On leur demande de couvrir dans tous les sens et on se débrouille pour essayer de choper des bonnes photos. Je crois que c'est une des photos qui sont prises au 90 mm. Si je zoome dedans, on s'aperçoit que c'est vraiment extrêmement net. Bon, voilà le Ford Brégançon. Ce n'est pas extrêmement joli ces branches, je ne suis pas partisan moi de ces branches-là. Voilà, j'avais trouvé ça marrant de voir le Ford Brégançon à gauche et à droite juste des éclairs. C'était vraiment sympa. Cela venait apporter un équilibre je trouve à la photo. C'était vraiment sympa. J'ai décidé de mettre l'horizon au centre sur cette photo-là. Voilà, sur le port de Saint-Tropez, un coucher de soleil. J'ai voulu me servir à des bateaux comme ligne directrice un peu. Je ne sais pas trop si cela marche bien, mais il y a le premier bateau qui amène vers l'avant, l'autre bateau qui amène vers la droite. Cela débouche à peu près sur le soleil. Une photo de paysage sur une vue d'en haut, une autre cascade, toujours à peu près les mêmes compositions. Cela, c'était à Monaco. Ce qui m'avait fait marrer, c'était la couleur de cette eau. Il ne faut pas croire que c'est du Lightroom sur-touché avec des saturations poussées. Sincèrement, elle était exactement comme cela. Ici, je crois que j'ai effacé un poteau sur cette photo qui venait gêner un peu le regard. Par contre, j'ai attendu, c'était une rafale. Il y avait le bateau ici qui était en train de bouger. En fait, je voulais le moment où encore une fois, c'était séparé. C'est-à-dire qu'on avait bien une séparation ici entre le bateau et le bâtiment qui était là, et le deuxième bateau et ce bateau-là. A noter que je n'ai pas supprimé ce bâtiment-là parce que j'ai vraiment voulu utiliser ces petites lignes directrices qui, je trouve, permettent quand même de rentrer dans l'image. Pour le reste, le ciel me plaisait bien. Donc, j'ai donné deux tiers au ciel parce que j'aimais bien cette composition du ciel qui, je trouvais, donnait un petit côté dynamique à l'image. Celle-là, j'ai fait un peu plus de développement, je pense, que les autres. Si on regarde le avant, on retrouve bien. Le avant était un peu sous-exposé parce que je voulais vraiment garder le ciel. Donc, j'ai juste sur-exposé, mais la couleur de l'eau est exactement comme cela. Et j'ai fait disparaître le poteau qu'on peut voir ici, qui a porté vraiment pas grand-chose ce poteau-là. Donc, un garde du palais de Monaco, une composition horizontale, le classique. Ici, on est plutôt sur un cas Haïki. Mais j'ai bien aimé le contraste parce que lui, il était dans une petite maisonnette qui était extrêmement sombre. Et derrière lui, autour de lui, c'était plutôt clair. Donc, j'ai bien aimé faire cette photo. De l'animalier, d'ailleurs, on va en voir pas mal dans cette série-là. Un perroquet, un oiseau qui mange toujours avec les pétales. Je crois qu'il y a un peu plus de post-traitement sur celle-là, si je me rappelle bien. Oui, on voit qu'elle manquait un peu de peps, cette photo. On avait cette feuille ici qui était un peu trop saturée sur le devant. Et donc, j'ai essayé de ramener le regard vraiment sur la fleur et sur le perroquet, et d'enlever cette feuille-là qui était devant moi, qui était dans la zone floue, qui me dérangeait un peu quand même. Allez, d'autres perroquets. Toujours le regard marrant de ces perroquets. Un perroquet à macro. C'est une photo, je crois, prise à 12 800 ISO parce que je voulais à tout prix. On était à l'intérieur, je crois. Très peu de lumière, c'était quand même assez sombre. Et je voulais à tout prix arriver à figer le mouvement. Et je crois qu'on doit être à 1,8 millièmes de seconde sur cette photo-là. Par contre, on est à 12 800. Si je zoome dans l'image, on doit avoir énormément de bruit. Ce qui sincèrement ne me gêne pas plus que cela, le bruit. Je le redis en permanence, mais le bruit, ce n'est pas un problème. Si je venais à tirer cette photo-là, sincèrement, on ne le verrait pas beaucoup. Mais là, effectivement, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a du bruit. Mais au moins, le mouvement est vraiment parfaitement figé. On voit bien les plumes, on voit bien les formes. Les formes des ailes, c'est vraiment sympa. Allez, autre photo de paysage. J'ai fait partir le bord de l'eau d'un coin de l'image. Et donc, on va jusqu'à un tiers au niveau de l'horizon. J'ai fait attention de ne pas couper les vagues ici sur la droite. Et ici, j'ai gardé le mouvement des vagues. Je n'ai pas fait de pause longue. Je crois que par contre, j'ai fait un gros nettoyage du sable. Si je me souviens bien de cette photo-là, le sable était vraiment marqué de mémoire. On va regarder le avant. Avant, cela manque toujours un peu de contraste. Mais on a surtout ce cœur-là. Et s'il y avait quelque chose qui avait marqué ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, un espèce de cœur, des traces de pas ici en V. J'ai nettoyé tout cela de façon à faire disparaître. Cela n'apportait absolument rien à la photo, je trouve. Et donc, cela ne va pas nous manquer. Je remets en plein écran. Alors, cela, c'est la tempête. On a eu une grosse grosse tempête en Méditerranée. Cela a été l'occasion de faire des photos de tempête. C'est vraiment génial à faire. Dans des conditions un peu difficiles avec du vent de folie, des embruns de folie. Il n'est pas un sentiment qui est facile à faire passer la tempête. Ici, je crois que c'est pris au téléobjectif. Donc, on voit la compression des plans qui rapproche les vagues. Mais cela m'a permis de, j'espère, faire sortir ici qu'il y avait une digue. Et donc, quand même, on voit un peu les pierres et on se rend bien compte à quel point tous les éléments sont déchaînés. Bon, celle-là, je l'ai mis sur Facebook. Donc, celle-là par contre, on n'a pas besoin de zoomer pour savoir que les éléments sont déchaînés. C'est le phare qui vient servir d'échelle. Une photo qui est extrêmement post-traitée, celle-là. Vraiment, il y a un post-traitement uniquement Lightroom qui est vraiment important. Vous voyez, cela, c'est la photo d'origine. Donc, elle est prise au 200 mm. Donc, c'était à peu près ce qu'on voyait en vrai. C'était dans des conditions vraiment extrêmement difficiles. Bon voilà, toujours la tempête. Ici, c'était la succession des plans et la succession des vagues que je souhaitais mettre en exerce. J'ai volontairement gardé ici cette absence de contraste sur le bas pour donner cette impression de profondeur de champ. Des photos d'enfants. Voilà, toujours pareil. J'aime bien utiliser les lignes directrices, m'amuser. Ici, c'était les traces d'un pneu. De la macro. Cela, c'est fait avec le XF80. Donc, le focus sur une seule pétale. Pareil ici. Un abricottis en fleurs. De la macro avec une araignée qui était posée, je crois, sur le thermomètre de piscine. Je crois de mémoire, cela, c'est une tortue qui sert de thermomètre dans la piscine. Donc, celle-là, je crois qu'elle est prise avec un flash annulaire, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude avec de la macro, une profondeur de champ extrêmement réduite, mais elle est quand même très nette cette photo. Cela, c'est pris au lever du soleil. Donc, on a le lever du soleil qui est de l'autre côté en face, qui vient permettre de surligner la crinière. J'aime bien l'aura que cela lui fait avec le héron garde-bœuf qui est juste en face et qui le regarde. J'ai bien aimé cette photo. Alors là, c'est la réserve africaine, la réserve africaine de Cijan. Bon, voilà un ours qui a l'air vraiment sympathique. Bon, il a défoncé une voiture juste avant. Il a graissé une bagnole. Bon bref. Il lui a flingué le pneu, flingué l'espèce de clignotant qu'elle avait sur le côté de la bagnole. Elle lui a bien rayé la voiture. Un zèbre. Alors ici, c'est fait vraiment en high key aussi pour vraiment venir essayer de souligner les contrastes. Un flamant rose. On peut apprécier la netteté. Je crois que c'est pris au 100-400, cela. Si vous regardez la netteté notamment de tous les détails qu'il y a dans le bec et dans l'œil, franchement, c'est topissime. Je me suis très, très, très content de ce 100-400. Cela, c'est pris au XH. Franchement, je passais une heure à photographier des pélicans ce jour-là. Et sincèrement, le XH1 est vraiment meilleur, je trouve, que le XT2. Je pense que c'est dû à l'algorithme de phase qui marche maintenant avec une plus grande amplitude. Mais sincèrement, le suivi n'est vraiment pas mauvais. Alors que sur le XT2, j'avais plus de mal. Sur le H1, c'est vraiment sympa et j'ai des tonnes de photos de pélicans comme cela qui fonctionnent très, très bien. Et on regarde la rafale de 20 images, les 20 images sont nettes. Bon, toujours pareil, une très, très bonne netteté. Aucun problème. Alors cela, j'aime bien aussi de temps en temps essayer de cadrage. Bon, c'est toujours le problème quand on va dans des réserves comme cela ou des eaux d'ailleurs. On a toujours la difficulté à arriver à sortir une bonne image. Parce que, bon voilà, on va faire une photo avec cet animal-là. On peut, enfin voilà, j'aime bien ces images-là qui viennent couper en deux finalement le visage et qui viennent essayer de créer une espèce de symétrie. On n'a pas besoin de voir tout l'animal pour se rendre compte à peu près de ce que c'est. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Voilà, un croco, le grand classique. Encore une fois, on peut apprécier la netteté, il n'y a pas de problème. Un ours. C'est difficile de photographier cela puisque avec son pelage noir, en fait, on a tendance soit à l'avoir bouché, soit à cramer le fond. Donc, ce sont des photos qui ne sont vraiment pas évidentes à faire. Et ici, on peut presque compter les poils. On n'a pas de problème de netteté. On voit bien son espèce d'œil rouge. Voilà, un Aeki. Donc cela, c'est un parti pris en noir et blanc. Avec cette espèce de bâtiment sur lequel il était appuyé, j'aimais bien. Cela faisait comme une ligne qui va vers lui. Et on avait le soleil qui vient vraiment faire le contour du museau. Voilà les œufs de Pâques et la dernière photo, je crois. De mon fils qui trouve ses œufs de Pâques. Voilà, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été content de partager ces photos avec vous. Donc, des photos un peu de tout. Moi, de toute façon, j'essaye juste… En fait, finalement, le principal, c'est que je sois content de mes photos, que j'ai eu l'impression de me faire plaisir, que je n'ai pas de frustration de dire, là, il se passait quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas été capable de le photographier. Personnellement, c'est vraiment le sentiment qui est le plus important. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que vous avez des trucs incroyables devant vous et que vous n'êtes pas capable de le photographier, je trouve que là, oui, c'est vraiment utile de vous poser la question, comment je pourrais être capable d'arriver enfin de faire les photos que je mérite. Des choses où je vois des trucs incroyables, les 1000 photos derrière, elles sont banales. Donc, si c'est votre cas, je pense qu'effectivement, il est intéressant de s'interroger sur comment faire pour arriver à capturer ce genre de choses. Mais pour autant, après, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec mes photos et ce n'est pas un Sony ou un Panasonic ou n'importe quel appareil photo qui va faire la différence. De même que, est-ce que je fais des meilleures photos avec mon Fuji que j'en faisais avant avec mon D750 de chez Nikon ? J'ai envie de répondre oui. Et en fait, pourquoi oui ? Tout simplement parce que mon Fuji, je l'ai plus souvent avec moi que mon Nikon. Donc, je l'ai plus souvent avec moi parce que déjà, il est plus silencieux. Donc, il y a plein d'occasions où avec le Nikon, moi, personnellement, je suis tout timide, je n'ai pas envie de faire de bruit. Donc, avec mon Fuji et mon obturateur électronique, je suis bien content de l'avoir. Et ensuite, il va être plus souvent avec moi parce qu'il est tout simplement plus petit. Et mon Nikon, il était tellement gros qu'il y avait beaucoup de fois où je ne l'avais pas. Et je le dis souvent, mais la pire des photos, c'est celle que vous n'avez pas. Donc, oui, je pense que mon Fuji me permet de prendre de meilleures photos que ce que me permettait avant. Mon Nikon, j'en suis toujours extrêmement content. Je n'ai aucune intention de passer chez Sony. Et même si je venais à passer chez Sony, je ne vois pas en quoi cela viendrait poser un problème. Et est-ce que mes photos avec le Sony seraient meilleures avec mes photos avec Fuji ? Sincèrement, je n'y crois pas une seconde. C'est les mails et les commentaires qui me font réagir comme cela. Je suis désolé. Mais je ne vois pas en quoi le matériel va venir influencer la photo. Le matériel, il est juste là finalement pour vous permettre de prendre des photos. Vous donner un bon photographe à Sony et à Fuji, il prendra exactement les mêmes photos. Sauf dans des cas bien particuliers où effectivement, si on demande un autofocus ultra précis, ultra rapide dans des situations un peu particulières. Pourquoi pas ? Il y a certaines photos que le Fuji n'arrivera pas à faire. De manière générale, il y a 95 % des photos qui ne vont pas être meilleures entre deux appareils photo. Ce sont juste des outils pour faire de la photo. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui se demandent pourquoi ce décor-là, tout simplement parce que je viens de terminer une session de deux heures sur la photo au flash et que je voulais tourner rapidement cette vidéo pour être capable ensuite d'enchaîner l'appareil photo. L'ordinateur est inutilisable puisqu'il est en train d'exporter le coureur du flash. Du coup, j'avais du temps à tuer. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo et j'ai eu la flemme de ranger. Voilà, vous savez tout. Si vous trouvez la chaîne utile, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir les 12 conseils du fujiste débutant ici en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Cliquez dessus. Cliquez sur mon visage pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas la cloche juste en bas de la vidéo pour être prévenu. Les prochaines vidéos, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites des photos et est-ce que vous pensez être un photographe plutôt professionnel ou amateur et qu'est-ce qui distingue un professionnel d'un amateur. À bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada